Nous allons travailler tout le passage de la coquille, mais avant de faire la coquille en elle-même, nous devons remplir ici toute la partie en fond torchon, tout simplement pour amener toutes les paires qui vont remplir la coquille. Nous avons démarré là-haut avec simplement le montage des fuseaux. Je n'ai pas de torsion, je vais travailler le fond torchon. Je mets deux torsions sur chaque paire. Je vais déjà faire cette ligne là, avec les paires qui sortent du grain d'orge. Mon grain d'orge avait quatre paires qui rentraient et qui sortaient. On ne compte que d'un côté, donc c'est quatre et quatre, mais quatre paires. Donc je mets quatre torsions sur mes paires. Elles sont déjà mises. Je vais ensuite, pour faire ce point là en fond torchon, les croiser en points ouverts. Croiser, tourner, je mets l'épingle au milieu. Je refais un pan ouvert, croiser, tourner et je rajoute une torsion parce que je veux avoir deux torsions au total. Et je vais faire toute cette descente en fond torchon. N'oubliez pas toujours de mettre le bon nombre de torsions parce que là, par contre, si vous en oubliez une, ça va se voir. J'ai assemblé les différentes paires de mon grain d'orge avec celle qui vient du fond torchon. Si j'observe bien, je vois que là, ce ne sera toujours pas nourri pour ma coquille. Je vais donc devoir faire encore cette descente là pour avoir la paire qui arrive vraiment à la pointe de la coquille. Je fais maintenant l'autre côté donc de mon grain d'orge. Toujours quatre torsions sur les paires qui sortent du grain d'orge. Et mon fond torchon, toujours deux torsions entre les points. Là, je mets aussi bien en place de chaque côté pour que mon grain d'orge, qui est aussi ici un demi-grin d'orge, j'en ai bien d'accord, se mette correctement en place. Je vais pouvoir croiser le fond torchon pour faire la pointe. Et maintenant, si on regarde bien, j'ai la dernière paire qui va nourrir ma coquille qui est prête. Donc ce côté là sur la gauche, je peux le laisser de côté. Ça viendra travailler le mat tout à l'heure. Il me reste la deuxième descente à faire ici avant de pouvoir travailler la coquille. Vous pouvez la faire de la même façon que ce qui vient d'être fait. Nous allons maintenant aborder la coquille. J'ai fini la deuxième rangée donc tous mes fils de gauche pour l'instant sont mis en attente. Je vais prendre devant moi que les paires qui concernent la coquille. Si on regarde bien, nous avons à chaque sortie d'épingle la paire qui va faire cet arc de cercle ici. À chaque fois, hop 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 et la dernière. Vérifiez ça avant de démarrer votre coquille, ça évitera de défaire en cas d'oubli. J'ai en vert ici mes meneurs. Donc les meneurs, il va falloir qu'ils partent comme ceci. Le long on va dire de la rangée pour arriver à chaque fois au trou d'épingle concerné. Pour le démarrage ici concernant vraiment la toute première coquille. Je vais ajouter simplement une deuxième épingle pour pouvoir tourner autour et faire le croisement entre mes meneurs et ma première paire passive. Ça va mieux les caler. Je pourrais partir directement mais c'est un petit peu un peu flottant donc je n'aime pas trop. Donc je rajoute une épingle poteau qui va servir au meneur. Sur mes meneurs, je mets deux torsions parce que je tourne autour de l'épingle et je viens croiser en point fermé ma première paire ici qui elle aussi a deux torsions. Les deux torsions de sortie de fond torchon. Point fermé. Donc croiser, tourner, croiser, je mets bien en place. Alors dans la coquille c'est toujours une histoire de torsions. Combien on en met ? Et bien vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie. Il n'y a pas de nombre préétabli pour les coquilles. Tout dépend de la forme, des espacements, etc. Donc vous allez pouvoir voir avec votre fil si vous voulez faire deux torsions, trois torsions, quatre torsions ou plus. Qui sait ? Moi j'ai géré ça comme ça dans mon exercice. Je suis toujours partie avec deux torsions tout en haut. Parce que l'écartement est assez régulier. Donc à chaque fois ici je peux mettre soit deux torsions, soit vous pouvez vous amuser à faire une fois une torsion, une fois deux, une fois une, une fois deux, une fois une, une fois deux. C'est vraiment comme vous avez envie. Essayez de garder la régularité par contre dans vos choix. Donc faites un zoom, faites une copie de la coquille. Agrandissez là pour pouvoir justement mettre tous ces petits traits. Et évitez d'avoir à vous souvenir ce que vous avez fait d'une coquille à l'autre. Parce que franchement c'est pas évident. Donc moi dans la vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait. Personnellement vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ceci. Faites en fonction de votre fil. Pour ne pas vous tromper dans votre coquille, vérifiez toujours où vos meneurs doivent aller. Ici je dois juste traverser une paire avant de tourner à nouveau. Donc souvent si on ne fait pas attention on peut aller trop loin. Soyez attentif à ça. Mes meneurs sont sortis du croisement en point fermé. Je n'ai pas encore mis de torsion. Je décide ici d'en mettre deux. On est au début de l'ouvrage. Je ne veux pas mettre trop de torsion. Point fermé. La coquille se fait toujours ici en point fermé sans épingle. Les seules épingles qu'on va avoir c'est quand elles sont tracées avec un point et qui vont servir aux meneurs à tourner. Donc je plante mon épingle. Comme je tourne autour d'une épingle avec mes meneurs, je leur mets systématiquement deux torsions. Je ne réfléchis même pas. Et je vais repartir dans l'autre sens. Et c'est là où sur les paires bleus siennes, les paires passives, on peut dire que vous allez devoir choisir le nombre de torsions. Donc là j'ai pas beaucoup d'espace. Je vais en mettre une seule. Je prépare sur chaque paire le nombre de torsions. Et je recommence mes points fermés. Je repare. Point fermé. Je mets le nombre de torsions sur mes meneurs. Je vais en mettre deux ici. Point fermé. J'arrive à un nouveau trou d'épingle. Je mets mon épingle. Je ne réfléchis pas. Je tourne autour d'une épingle. C'est deux torsions automatiquement. Je m'arrête et je regarde. Une paire, deux paires à traverser, une troisième paire à traverser. Et là j'ai un écartement un peu plus grand. Je peux très bien me dire je vais mettre deux torsions. Et je repars. Point fermé. Je prends le temps de mettre en place. Je mets le nombre de torsions voulu sur mes meneurs. Allez, je décide ici d'en mettre trois pour écarter un petit peu mes paires passives. Point fermé. Encore trois torsions sur mes meneurs. Point fermé. J'arrive à un nouveau trou d'épingle. Je mets mon épingle. Je tourne autour deux torsions automatiquement. Et là je regarde. Est-ce que je mets une torsion ? Est-ce que j'en mets deux ? J'en ai mis une avant. J'en mets deux maintenant. Etc. Ça c'est vraiment votre choix. Et je repars. Prenez le temps de bien remettre en place. Donc j'avais trois torsions en descendant. Je vais remettre trois torsions en remontant. Je croise. Trois torsions. Je croise. J'arrive en haut. Je prends le temps de bien mettre en place. Donc je tire sur mes meneurs mais pas trop. Et j'essaye déjà de mettre en place mes paires passives. Et après je retire sur mes meneurs. Donc c'est vraiment un jeu de tension. Prenez le temps de bien faire ce jeu là entre les fils pour que votre coquille soit bien tendu. Je suis arrivée à la moitié de ma coquille. J'ai donc joué avec les torsions. Au début, j'en avais deux sur les meneurs. Deux, trois. J'ai mis plusieurs rangées à trois. J'ai même mis il. Ici, quatre. En fait, pour créer un écartement plus grand et remplir l'espace. Et quand j'en ai mis quatre là, j'en ai mis trois en dessous. Et puis, mais que deux tout en bas, etc. Donc, vous pouvez faire comme je vous l'ai déjà dit. Comme vous voulez avec les torsions. Je vais aller au bout de la coquille et je vais vous montrer comment encore vous pouvez mettre bien en place les fils. Autre point aussi. Lorsque vous avez fait la première moitié de la coquille, vous alliez de plus en plus bas pour récupérer les paires. Maintenant, on va aller dans l'autre sens. On va sortir les paires. Vous voyez, celle-là a été travaillée. Elle va repartir dans le fond torchon. On peut la mettre de côté. Elle est déjà sortie de la coquille. Au prochain passage, je dois encore travailler cette paire là. Mais après, ce sera fini. Donc faites attention à cela. Pour le coin ici, vraiment, où on a le dernier passage entre les meneurs et la paire de chaînes, vous allez juste les croiser en points fermés, sans épingle. Vous pouvez mettre les torsions nécessaires et en fait, l'épingle, le trou que vous voyez là, ce sera entre la paire qui descend et qui fait toute la rangée, notre dernière paire de chaînes. Et ça va permettre de repartir. Les meneurs, eux, en fait, sont en attente. Ils vont faire une boucle ici, on va dire, derrière le travail. Donc vous pouvez mettre une épingle de soutien en attendant. Moi, je prends une épingle à tête pour bien la distinguer, pour savoir que la paire est là à caler, mais que ce n'est pas une épingle définitive. Autre chose à vérifier, lorsque votre coquille est terminée, les paires qui sortent de la coquille et qui repartent dans le fond torchon, doivent toutes avoir deux torsions, puisqu'elles partent dans le fond torchon. Vous pouvez aussi retravailler la position de vos fils avec un petit crochet, comme ceci. Vous le prenez, vous repoussez à certains endroits, si vous voyez que ça n'a pas forcément la forme que vous souhaitez, vous pouvez encore le travailler. N'hésitez pas à prendre ce temps-là, en fin de coquille, pour obtenir le résultat que vous souhaitez vraiment. Et maintenant que la coquille est terminée, vous pouvez récupérer les paires dont vous avez besoin, ici, pour faire le mat. Tout est là.